... Bonjour et bienvenue à la médiathèque Les Sources à Kévin. Nous accueillons aujourd'hui Michel Lecaus pour la conférence L'arrivée des Saints Bretons en Arborique, qui aurait dû se dérouler en mars 2021. Je vais passer la parole à Pierre Le Gall de l'association Spéret Kéwen. Digue Merma Danoldut, bienvenue à toutes et à tous. L'association Spéret Kéwen, en collaboration avec la médiathèque de Kéwen et l'association Embley au Brot en Orient, va vous présenter la conférence L'arrivée des Saints Bretons en Arborique. Initialement prévue en mars 2020, cette conférence a dû être reportée en mars 2021 pour les raisons que vous connaissez. Hélas, en 2021, la situation sanitaire ne s'est point suffisamment améliorée et nous ne pourrons pas voir encore cette année la conférence en présentiel. Merci à Christelle Lerouzik, directrice de la médiathèque de Kéwen, et à son équipe, en particulier Laurent, qui ont mis leurs locaux à notre disposition et qui présenteront notre travail sur leur site. Merci aussi à Embley au Brot en Orient, qui nous soutient dans notre travail et qui présentera notre conférence sur le site d'Embley également. Merci à Gérard le Breton et à son assistant Michel, qui ont accepté de filmer notre conférence. Et bien sûr, merci à notre maître conférencier, Michel Lecaus, qui va nous expliquer de son origine, à nous, Bretons, qui venons d'Outre-Manche. Cette conférence, vous pourrez la voir sur le site d'Embley, sur le site de la médiathèque et sur YouTube. Elle se présentera en trois parties distinctes. Merci aussi au public restreint, venu encourager Michel et boire cette délicieuse parole. Bonjour à toutes et à tous, Evel Dallard du Mans, salut tout dans le dut, à Régose, à Gare et Muneut. Comme Pierre Le Gall vous l'a dit dans la présentation, nous allons traiter ensemble d'une période particulière de notre histoire, celle qui se situe à l'époque de la grande migration de notre peuple, contrainte de quitter son pays d'origine, la Bretagne insulaire, pour un pays d'adoption, l'Arborique, à laquelle nos ancêtres vont donner le nom de leur ancienne patrie. On peut donc dire que, contrairement à l'adage, ils ont bien emporté leur patrie à la semaine de leur soulier. Et comme dirait une personne que vous connaissez, et en même temps, il s'est passé un phénomène brutal et rapide, c'est le basculement de la religion druidique vers un christianisme aux formes particulières, guidé en cela par des moines aîlés, issus le plus souvent de la caste sacerdotale ou de la classe aristocratique guerrière. C'est ce que nous allons voir ensemble maintenant. Donc le sous-titre de cette présentation, c'est « Arvener Keltet Gwirtadu Arvro » Point d'interrogation. Les moines celtes, les vrais pères du pays. Parce qu'on va voir combien ils ont structuré notre territoire. Donc l'image de l'introduction, de présentation, c'est le portrait d'un moine celte, tel qu'il a été décrit par les personnes qui accompagnaient l'empereur Louis le Débonneur, ou lui le Pieux. Et donc ils étaient vêtus d'une tunique recouverte d'une peau de chèvre. Les poils tournaient vers l'extérieur et avaient une tonsure dite celtique, c'est-à-dire que le crâne était rasé d'une oreille à l'autre et les cheveux étaient laissés longs sur l'arrière, sur les épaules. Donc j'ai structuré cette présentation en dix chapitres. Je pense que c'est une partie de notre histoire, mais notre histoire n'étant pas enseignée, il faut qu'on se prenne par la main, puisqu'il ne faut pas compter sur l'État jacobin pour nous différencier, alors que la France a été peuplée de Burgondes, de Vizicaux, et de Francs, mais aussi de Bretons. Donc, comme le disait il y a quelques années déjà, Morvan Lebesque, la Bretagne n'a pas de papier. Elle n'existe que si à chaque génération, des gens se reconnaissent comme Bretons. Et il disait, des enfants naissent en Bretagne aujourd'hui. Seront-ils Bretons ? Nul ne le sait. A chacun l'âge venu, la découverte ou l'ignorance. Eh bien, c'est un peu, c'est une séquence découverte que je vous propose. Donc en dix chapitres, premier chapitre, l'émigration bretonne. Donc cette émigration va partir de Grande-Bretagne et d'Irlande et toucher majoritairement les côtes de la Manche, un peu moins les côtes sud de la Bretagne. Et puis, ceux qui loupaient le promontoire de la Letavia, de l'Arborique, eh bien, se retrouvaient en Galice. Et donc, les axes de pénétration, ça a été les fleuves. On a remonté les fleuves, remonté le Blavet jusqu'à la région de l'Orient. Et également, donc, toute la côte de la Manche, puisque les reliques de Saint-Guénolé vont partir en Flandre, d'abord tout au fait dans une région qui se trouve aujourd'hui dans le département du Nord ou du Pas-de-Calais. Et également, un axe de pénétration qui est connu, tout ça par les écrits francs, c'est la vallée de la Loire. Donc, dans la Loire, vous avez quelques noms bretons qui subsistent de cette période-là. Vous avez Très-Lazé, à côté d'Angers. Vous avez, dans les faubourgs d'Angers, un quartier du Frémur. Donc, Frout-meur, le Grand Torrent. Et sur le cours de la Loire, vous avez un petit village de pêcheurs et de mariniers qui s'appelle Bré-et-Mont, qui est d'origine bretonne. Ainsi que la ville de Blois, également. Dont le retrouve le nom du loup, dans le nom des habitants, les Blaisois. Alors, on a bien le mot blaise. Cette émigration s'est faite avec des moyens de transport. On parle dans les textes bretons de navires en cuir avec une ossature bois. Mais il y avait les navires de plus fortonnage en bois. Et souvent, la vie des saints nous dit que ces navires fortonnages restaient au mouillage. Alors que les navires en cuir étaient tirés sur le rivage. C'est à partir de ces descriptions et figures dans la vie des saints. Et puis d'une légende, d'un récit semi-légendaire, celui du voyage de Saint-Brandon. Quand, 1978, on a mandaté un aventurier britannique, une espèce de docteur Etienne de chez eux, qui s'appelait Tim Severin. Et avec un budget abondé par Guinness, par l'État irlandais, on a construit un navire, le Saint-Brandon. Et ce navire a rejoint l'Irlande à l'Amérique du Nord, en passant par les Féroé, l'Islande, le Groenland et Terre-Neuve. Dans le récit, en effet, on cite des volcans, on cite des régions verdoyantes. Et donc, c'est tout à fait probable, mais certains pensent que le voyage aurait pu se faire également par un autre itinéraire dont on parlera tout à l'heure. Les bases de départ, souvent, lorsque vous allez visiter des sites liés au moins de Breton, on vous dit qu'il était d'origine galloise, il était d'origine cornouaïaise. C'est vrai, mais c'est également faux, parce qu'à cette époque-là, ces pays-là n'existaient pas. Il n'y avait que les royaumes de Grande-Bretagne, que vous verrez sur la carte, qui vous sera présentée. Et Saint-Patrick, par exemple, qui était breton et non irlandais, mais évangélisait l'Irlande et partie du royaume de Regen. Et puis, le pays de Galles ne formait pas une entité, mais il était composé de 4-5 principautés au royaume, dont on peut citer certains, le Diffède, le Cariadigion, le Gwenn, et donc, plutôt que de dire qu'il était gallois, il était du royaume de Gwenn, toute la principauté du Cariadigion. Idem, on oublie aussi que certains moines sont venus d'une autre région, plus nordique, peuplée par des Mretons aussi, qui se trouvent aujourd'hui en Écosse, de Strathclyde. Contrairement à une idée reçue, le mur d'Adrien ne séparait pas les Mretons des Pictes. Les Mretons étaient de part et d'autre du mur d'Adrien. Les Pictes étaient un peu plus au nord. Sur cette carte, figure également un pointillé hypothétique. c'est celui de la bataille du Mont-Badon en galois Ménès-Bazon, donc on retrouve le mot français Mont-Bazon d'ailleurs, c'est assez particulier, qui d'après Bernard Tanguy, un spécialiste du haut Moyen-Âge, dit qu'elle aurait eu entre 498 et 504, donc retenons en gros en moyenne 500, et qu'elle aurait donné un coup d'arrêt à l'expansion saxonne à partir du Sussex. Donc le Sussex, c'est à peu près à l'île de White. C'est très controversé l'origine de cette bataille, certains la situent le plus près du pays de Galles, d'autres, comme je l'ai dit, dans le Sussex. Là aussi, certains des Thierambiques disent qu'elle aurait donné 50 ans de répit à l'invasion, d'autres disent que 20 ans serait le mot le plus juste. Toujours est-il qu'il y a eu un arrêt de cette invasion saxonne, et donc une modulation de l'immigration. L'immigration s'est accentuée au fur et à mesure où les Saxons avançaient. Une autre carte plus simplifiée, donc là, on ne représente plus les royaumes, mais qui vous donne des grands axes d'immigration, et donc il serait judicieux de dire que nous sommes tous des envahisseurs, puisque l'Europe a été soumise à des mouvements de population intenses comme on a, difficile à l'imaginer, et donc on connaît les Francs, mais il y a eu les Visigoths qui nous ont envahi, les Vandales qui ont fait un petit tour, et on ne représente pas dans l'histoire de France que les Mouretons ont été des envahisseurs comme les autres, et ils ont créé des royaumes, parfois des royaumes doubles, comme celui de la Dôme-Nonnaie, et on situe à cette époque-là un royaume dans le Léon, un royaume de Dôme-Nonnaie qui allait quasiment de la rivière de Morlaix jusqu'au Mont-Saint-Michel, un royaume de Cornouailles qui se serait scindé en deux, et la partie sud aurait donné le Brot-Érec qui était, alors Érec ou Varoc, on verra comment reconstituer ce nom. Les plus vieux vitraux de Bretagne, quelques nuances près, se situent à Dole, et ils datent du XIIIe siècle, et dans l'an 7, on représente Saint-Samson traversant la Manche sur un bateau, alors il ne représente pas un navire en cuir, il représente, puisqu'il est XIIIe siècle, c'est une nef, et il est en nabit d'évêque, à la barre de ce navire, et on voit que le mât est cassé, alors ça arrive aussi au Vendée Globe, mais là, dans le vitrail de Dole, c'est un diablotin qui, bien sûr, casse le mât pour empêcher l'évangélisation de la montagne. Et donc, très tôt, Dole a eu une espèce de prééminence sur les autres évêchés moitons. Deuxième chapitre, un petit rappel historico-religieux, ce que l'on sait, les sept n'écrivent pas. Ce que l'on sait d'eux, on le sait par leurs adversaires. Donc, c'est une vision en négatif, puisqu'en général, ils ne sont pas très favorables à nous. Donc, on a des écrits grecs, des écrits romains, et plus, à les périodes qui nous intéressent, ce sont des écrits gallo-romains ou francs. donc, il n'y a pas une chaude sympathie à notre égard. Néanmoins, d'après ces écrits, on sait que les celtes ont une âme et croient à son immortalité, que les celtes croient que la mort n'est qu'un passage vers un monde invisible, mais qui ne se situe pas au ciel. Il se situe, ce monde invisible, il est autour de nous. Et parfois, comme le jour de la Samin, le 1er novembre, il y a des portes du temps, et les deux mondes, le monde des vivants et le monde des morts, peuvent cohabiter. Les celtes croient aussi à la réincarnation. Cette réincarnation, on la voit figurer sur le chaudron de Gounestroupe qui a été exposé il y a quelques années à l'abbaye de Daoulas. Donc, tous ces points font des points communs avec la Kelouma, la bonne nouvelle du fils du charpentier de Nazareth. Et à noter aussi que contrairement au monde méditerranéen qui situe les vertus de l'homme dans le cœur, eh bien, dans le monde celte, toutes les vertus se trouvent dans la tête. Donc, c'était un petit peu d'avance sur les Grecs et puis les pays de la Méditerranée de savoir que c'était la tête qui dominait l'ensemble du corps. Vous avez ici une représentation d'une sculpture trouvée lors de fouilles d'un site gaulois où vous avez non pas une double tête comme avec le dieu Janus, mais une triple tête. Alors, ce monde ancien, eh bien, on va l'illustrer par le premier chant du Barsas Breis à Rannou, les séries, chantées par les Grecs bretonnes, c'est-à-dire des allitérations. Et là, vous verrez, revient de manière lancinante, «anku ta dans nanken, netraken, netraken ». Problème de genre, donc, «anku » et masculin. Donc, nous, on va le traduire par « la mort, mère de l'angoisse, rien avant, rien de plus ». Donc, on ne peut pas dire que ce soit un message d'espoir, mais néanmoins, vous l'écouterez avec intérêt, c'est le plus vieux chant recueilli par la ville marquée, ce dialogue, un chant à compter des compter, entre un druide et un enfant. Donc, vraiment, quelque chose d'extraordinaire. Alors, mais qu'a-t-il fallu pour que s'opère le basculement d'une religion druidique vers le christianisme naissant ? Ben, nul ne le sait exactement. Sinon que le mouvement de bascule, comme je l'ai dit dans l'intro, fut très rapide. Alors, essayons de le comprendre. Donc, ce sont des pistes que je lance, ce ne sont pas, je n'assène pas de vérité. Alors, un premier élément que j'estime significatif, c'est une momie, alors, c'est une fesse appellation, c'est un corps desséché trouvé dans une tourbière d'Irlande. Alors, on n'a que la partie supérieure du corps. C'est l'homme de Holcrogan. Donc, si vous tapez sur un moteur de recherche Holcrogan, vous saurez tout sur cette histoire de cette momie. Alors, comme Outsi trouvait dans un glacier, on a étudié ce corps sous toutes les formes et on s'est rendu compte que cet homme d'abord était de grande taille, il faisait plus d'un mètre quatre-vingt-dix et surtout ce qui a intéressé les médecins légistes ce sont ses mains. Ses mains n'ont jamais fait de travaux agricoles pénibles. Il n'avait jamais été griffé par des ronces ni eu de cale dû à l'utilisation d'usage. On en a donc déduit que cet homme était d'une classe aristocratique et peut-être même un roi parce que la tourbière se trouvait au pied d'une montagne, enfin d'une colline sur laquelle on couronnait les rois dans cette région. Et on s'est rendu compte aussi notamment au niveau de ses biceps et de ses homoplates que cet homme avait été torturé. Alors, il faut se rappeler une maxime du monde celtique, c'est celui qui commande est un pont. Et dans votre vie professionnelle, vous avez pu le remarquer quel que soit le rang hiérarchique que vous avez occupé. Si vous avez été contre-maître, vous étiez un pont entre votre ingénieur et les gens que vous étiez chargés d'encadrer. Si vous êtes chef d'entreprise, vous êtes un pont entre le personnel de votre entreprise et vos clients ou vos actionnaires. Donc, il y a toujours ce problème de pont quel que soit le rang hiérarchique que vous occupez. Et si vous êtes au sommet d'une hiérarchie, sommet d'un pays, eh bien, vous faites pont entre les forces telluriques, les dieux, le dieu ou les dieux et votre peuple. Et si cela ne colle pas bien, eh bien, il faudra peut-être sacrifier le roi pour contenter les dieux. Une autre particularité aussi, on verra qu'on remouclera avec le christianisme, c'est les malédictions de ceux qui transgressent un geïs. Un geïs, c'est un engagement moral qui est pris très tôt. Alors, on en reparlera au chapitre suivant. Alors, sacrifice toujours et encore, dans la Bible, vous avez le sacrifice d'Abraham, mais vous avez également, surtout, le sacrifice de Jésus. Et ce sacrifice de Jésus, il nous rachète, dit l'Évangile, d'une transgression qui a eu lieu, mais très longtemps avant, la transgression d'un geïs. Cette transgression, elle est similaire à la malédiction qui a atteint Adam et Ève après la transgression d'une interdiction qui avait été faite de consommer le fruit de l'arme de la connaissance. et cette transgression, selon l'Évangile, est rachetée par le sacrifice de Jésus. Donc, il est torturé et mis à mort. Donc, vous voyez le rapport entre le roi d'Irlande qui a été torturé et mis à mort pour racheter son peuple au nom des dieux. Donc, ça, ça donne une passerelle entre l'ancienne religion celtique et la nouvelle religion qui est présentée et elle l'éclaire, elle donne une justification à une pratique qui se faisait. Simple succession. Des éléments également qui nous rattachent entre les deux religions, c'est le repas rituel. Alors, en Gaule, on a fait pas mal de fouilles et on a trouvé des sites où les chefs gaulois recevaient leur clientèle, tous les gens qui étaient liés pour faire des agapes monumentales qui duraient plusieurs jours où il y avait des sacrifices d'animaux, peut-être des sacrifices humains et on achetait dans le bassin méditerranéen d'énormes quantités de vin qui étaient partagées entre tous les convives. Odon Valet parle de l'évangile comme de la religion où l'on mange et c'est vrai que l'évangile commence par les noces de Cana et se termine par la scène du jeudi saint. Toujours des repas rituels de groupe et donc on retrouve ceux-là dans le monde celtique avec un peu les chevaliers de la table ronde également. Alors, il y a d'autres particularités mais je vais laisser la parole à Job en Hyrienne pour développer ce qu'il juge comme des éléments celtiques adoptés par la nouvelle religion. et il commence son exposé vous le verrez alors il est en breton sous-titré en disant Dieu est proche nous trouvons Dieu et nos brûders alors il insiste plusieurs fois sur le mot nature il dit ensuite la Bible vient en second si j'étais taquin je pourrais dire à cet ecclésiastique Yannick Jadot sort de ce corps alors vous l'écouterez avec attention et intérêt c'est un beau breton du baléon Oh, un drazé zo diéz d'aziz plega et nerger d'anneuve ta med bezonneuz treu aga zo douan au alach ane bezonne kegouelet mosse vareun an dragentam ar tezé aga de deam abel a moar vad tam pedam eus ar geltet eo evidomp doué a zo tost aga kavamp doué en or bredeur aga nature a leor kenta evid aneud doué evidomp eo an nature neked ar bibla ar bibla de d'ahoude an drazé vise galet la varet a gouelet dre ar gouelio d'az kweir guzo darez eus 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 gread d'ag aver ar pardon nou ar procession tru dro d'an illist aga za beteg ar fanten aga to er indro aneud trao eus aneud aneud a kalz gwelio a vez gread evel se eneud pe tro dro d'an nature aneud aneud eus leor ar geltet ben ar fin leor kenta ya leor kenta dam zonch bon bon bezez eus trao wall aga zo an tam 10 velli e gozo darez eus meura dro veini e breiz a lot aneud 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 vezed mad drey stol in lo korn hag a gaz dan amzer gauz e bel just bon bezo aneud zie ar fent te nyu hag an dra zè a de uye eus amzer ar geltet bet kristenyeet vareun eb diezam anebet hag ar pezh alavar fenn chwa seo menoz an dra indet hag a zo don e kalon an dud abe oue ar pen kenta eus ar kristenyez en or bro hag a zez eus aliyan me sur mad gant bed ar geltet met an dra indet a zo kristent met an dour hag an natur hag ar ar gwez iwe a zo kristen beze helfen lavaret an dour an natur hag gomz deam eus doue drevraz eus kaerder doue galout doue hag eus or plas deam ni iwe gistud er bet ma bezo am liammet gant an natur hag an dra zez o kalz re an kon ac ad an da iz a ir iwe met pa gant in bet ya me beze heler gwele dan trao giz waggan a gwele dan trao giz un nent a var zu ar feis da pepini da zibab er vez a peze zeo agar peze neuz resevet beze zo zupen gwe liu aga so a bouez bra ze brez da skweer ar gwele mom pa ouez beva gwe an nol zent gwe an nol zent eo de genta kal ar goan eo hag a oa devez kenta ar bloaz evit ar gel ted hag ive a oa pen kenta alod end dain val leuz ar bloaz hag hag ar goel se a hel an lavaret a zo bed roet gant an ilis keltiek dan ilis abez dam zonj evidemment eo skle ra walach ya an eke soezuz ne hel fem ket ni dis partia giz mara an ilis ur goel an 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 d'eus goel an nol zent begwir an mol galvet devez a sent te i est sur suite dans les légendes qui se rattachent au saint graal puisque le saint graal retrouve les mêmes particularités les mêmes qualités qu'avait le chaudron magique le chaudron magique était source de vie éternelle donc voyez la nuance et je vous mets vous verrez sur votre écran donc une reproduction du chaudron et d'une particularité où l'on voit un prêtre tremper quelqu'un dans un chaudron pour peut-être le ressusciter une autre particularité que je me dois de vous signaler si vous assistez un jour à une messe en breton vous pourrez remarquer une petite nuance lors de la communion en une messe en français maintenant qu'il n'y a plus de latin on vous dit le corps du Christ on disait avant corpus Christi dans une messe en breton on vous dit le corps du sauveur il y a une petite nuance parce que Christ c'est celui qui a reçu l'onction Christos du grec celui qui a reçu l'onction sauveur c'est différent de celui qui a reçu l'onction il y a une nuance entre les deux l'eucharistie l'eucharistie c'est le cas de ceux qui critiquent la religion chrétienne ils en parlent comme une religion d'anthropophage mais il y a une valeur rituelle puisque autrefois lorsqu'on sacrifiait des personnes on pouvait sacrifier ses ennemis mais dans certaines religions on sacrifiait des gens proches pour lors d'un repas rituel s'approprier les qualités du sacrifié le courage la force les qualités morales ou soit acquérir la protection du sacrifié et je sais qu'il y a à Madagascar des traditions qui existaient peut-être qu'elles n'existent plus aujourd'hui où un an après le décès d'une personne on déterrait son cadavre on en faisait un espèce d'osso bucco et le bouillon issu de cette seconde cuisson était partagé mais pas avec n'importe qui avec que les membres de la famille de manière à ce que les vertus du décédé se répartissent dans sa dans sa tribu et non pas à l'extérieur donc il y a un petit lien il y a une nuance certainement entre l'eucharistie et ses sacrifices rituels troisième chapitre les centres de formation les grandes écoles monastiques celtiques il faut savoir que dans la religion catholique les les séminaires ne sont arrivés qu'après la contre-réforme c'est à dire que les premiers séminaires en France sont arrivés au XVIIe siècle avant il n'y avait pas de centre de formation donc vous voyez que pour une fois nous les attardés les arriérés on avait de l'avance donc ces centres de formation je vais en citer quelques-uns je ne peux pas les citer tous je vais citer des points remarquables à des endroits où vous ne les auriez peut-être pas mis alors il y en a un que j'ai particulièrement mis en avant c'est les îles de l'Erinse parce qu'on sait que deux moines celtes et pas n'importe lesquelles Saint-Patrick et Saint-Ile-Dut y ont fait un séjour donc dans cette île là il y a aujourd'hui une communauté monastique ce sont des moines cisterciens trapistes donc les mêmes qu'Atimadeuc ils font un excellent vin et un excellent rosé ils la vendent un peu cher malheureusement donc vous aurez une petite vidéo pour vous montrer les lieux donc c'est quand même paradoxal que des moines saintes soient rendus là pour en centre de formation située au large de Cannes l'île Saint-Honorat abrite l'un des plus vieux monastères d'Occident cette terre est habitée et sanctifiée par des hommes de Dieu depuis 16 siècles aujourd'hui 22 moines cisterciens y demeurent seuls ils consacrent leur existence à la recherche du Christ mais comment ces hommes vivent-ils leur foi sur une île sont-ils totalement isolés développent-ils une relation particulière avec le Seigneur au cours des saisons nous avons rencontré cinq frères de la communauté l'autre particularité c'est la venue d'un homme avec un assistant en Grande-Bretagne c'est Saint-Germain d'Ausser qui est mort en 448 accompagné de Saint-Loup de Troyes qui a fait deux séjours en Bretagne insulaire donc il faut savoir que les bretons dans leur migration ont amené avec eux dans leur bagage le culte de Saint-Germain vous verrez sur la carte le nombre de lieux excessivement importants où Saint-Germain est honoré en Bretagne alors tous les bretonnants connaissent évidemment le livre de Yenargo est-ce que dans le tour bras Saint-Germain sur Plebin et les bigoudins connaissent bien sûr Plogastel Saint-Germain mais le culte est abondant il existe une chapelle dédiée à Saint-Germain entre Enbon et Languidic qui est en cours de restauration d'ailleurs actuellement donc vous verrez sur la carte vous avez des petits des petits additifs qui vous disent si c'est une église si c'est une fontaine ou une chapelle donc vous regarderez vous verrez celle qui est la plus proche de chez vous un lieu de culte mais colossal puisqu'on dit qu'il a accueilli jusqu'à 2000 moines alors on ne se rend pas compte de ça aujourd'hui où on a une vingtaine de moines dans les abbayes qui marchent le mieux mais si vous vous transportez en Extrême-Orient au Vietnam au Cambodge en Birmanie vous avez des monastères avec un millier de moines bouddhiques dedans sans problème donc ce n'est pas impossible que dans les monastères celtiques de cette haute époque on ait eu 2000 moines donc celui qui est cité comme le monastère phare c'est Bangor dont vous avez un homonyme à Belle-Île sur cette carte d'Irlande vous verrez apparaître aussi un autre lieu dont on parlera tout à l'heure qui est le loch d'Erg sur lequel se trouve le purgatoire de Saint-Patrick mais ça c'est une autre histoire donc Bangor a été fondé par Saint-Congal et ce Congal-là a son double en Bretagne à côté entre Castambert et Malétrois c'est Saint-Congar et donc il a fondé il a formé un moine remarquable pour l'Europe par ses voyages qu'il a fait à cette haute époque c'est Saint-Colomban et là aussi on trouve la trace de ce moine on sait qu'il a touché terre en Bretagne Nord et vraisemblablement connaître Saint-Malo au village de Saint-Colomb ensuite il a traversé en diagonale l'Europe et ce saint-là est honoré un peu partout également vous avez la vieille église qui sert de parking à Quimperlé et dédiée à Saint-Colomban à Carnac vous avez une très belle chapelle dédiée à Saint-Colomban et j'en oublie certainement dans le voisinement proche vous verrez sur votre écran une carte détaillée du pays de Galles avec des couleurs un peu flashy vous représentant les différents royaumes et principautés et il y a deux particularités celui qu'on appelait le Cariadigan a été traduit par les anglais par Cardigan donc le nom du gilet que vous connaissez et aussi trois petits royaumes ont fusionné sous un nom commun qui est Dehubas et ça c'est une particularité géographique que l'on retrouve en Bretagne de manière confidentielle à l'île de Saint à l'île de Saint quand les pêcheurs allaient pêcher en Manche ils disaient la mer de gauche et quand ils allaient pêcher dans le golfe de Gascogne ils disaient la mer de droite pourquoi ? parce que chez les celtes l'axe du monde c'est l'est donc quand vous êtes tourné vers l'est le nord est à gauche et le sud est à droite et là le Dehu c'est la même chose que le Dehu breton la droite donc le pays du sud c'est la droite deux monastères sont indiqués ils ont été fondés par le même homme toujours le fameux Ildut qui avait été dans les îles de l'Erinse il a d'abord fondé le monastère de Land-Lindut-Fort qui est donc Land le monastère d'Ile-Dut-Fort mutation galloise qui est Meur c'est vrai qu'en vieux breton Meur se disait Mahour et un autre monastère dans une île où on a une présentation très proche de la présentation vantheise Inis Bur et donc Inis comme Gavrinis alors que dans le breton du nord c'est devenu et le breton standard c'est devenu Enes donc vous voyez que le Inis de Vente est très proche du Inis des Galois et Inis également chez les Irlandais on pense et on a quelques preuves ténues mais que le premier des monastères bretons c'était vraiment un monastère primitif a été fondé dans l'archipel de Bréa sans doute dans l'île Saint-Maudet et qu'il y a eu une espèce de séminaire qui a été fondé dans l'île Lavrec de l'autre côté de l'île de Bréa et ce monastère primitif a formé des moines qui ont eu un rôle majeur dans la propagation du christianisme puisqu'ils ont été formés Saint-Génolé Saint-Jacques Saint-Udi et Saint-Gézenec donc ça nous fait quand même des grandes pointures puisqu'on dit que le monastère de Guénolé à l'Andévenec a été fondé vers 457 460 donc c'est quelque chose de très ancien donc on est à l'embouchure du Trieu et donc avec la ville de Lézardrieux donc Lézardrieux il n'y a rien à voir avec un lézard c'est Lézardréux la cour du Trieu alors à noter que dans l'île de Bréa vous avez un tombeau supposé de Saint-Maudet alors Saint-Maudet c'est sans doute le Saint-Breton qui a le plus grand nombre de lieux de culte il a sa chapelle à Plumeur pas très loin du Divite et il a également ses reliques après les invasions vikings ont été transportées jusqu'en région parisienne à au lieu dit Saint-Mandé donc quand il se passe un événement à Saint-Mandé genre hyper cachère on ne rappelle pas que c'est aux reliques d'un Saint-Breton que ce nom de lieu doit son origine chapitre suivant 3 moins de 7 voyageurs 3 itinéraires donc Brendan Colomban Gilda donc je ne pouvais pas les traiter tous alors j'ai choisi ces 3 là pour illustrer cette bougeotte continuelle des mois de 7 donc le voyage de Brendan j'en ai touché quelques mots au début là vous verrez une petite vidéo sur la construction du navire et les problèmes de navigation qu'il a subis et puisqu'on parle de voyage vous avez sur une carte de l'océan Atlantique les deux possibilités de voyage soit vers le nord soit vers le sud parce que ceux qui l'ont vu les volcans se situent en Islande mais ils se situent également aux Açores il décrit des arbres qui ressemblent à des cocotiers donc il aurait peut-être atteint les Antilles les Antilles on peut les atteindre avec la route de Christophe Colomb ou avec la route du nord celle qu'ont pris les moines de sel celle qu'ont pris les vikings aussi donc l'affaire n'est pas claire sur le sens du voyage sinon qu'il a duré 7 ans et qu'à bord du bateau de Brandon il avait un matelot qui a eu un brillant avenir puisque c'était le futur Saint-Malo à Saint-Malo le nom les normands l'appellent Saint-Maclou qui est plus proche de la forme pleine du nom puisque c'est Mac mais pas dans le sens Fisteu irlandais M-A-C-H dans le sens de Garant ce qu'on verra avec les Mac tiernes donc Mac-Lou le Garant lumineux donc sur les traces de Saint-Brandon en 1997-98 avec les plans de l'architecte naval François Vivier tapé sur un moteur de recherche François Vivier vous verrez comment dirais-je la qualité de cet architecte naval a recréé un bateau dont l'esprit du Saint-Brandon a baptisé le Saint-Eflam et il n'a pas il a à peu près les mêmes proportions mais il n'a pas choisi le même gréement là il a un gréement de synagogue c'est-à-dire une voile hautière mais faiblement à piquer donc passé au Cachou comme on le supposait et ce bateau-là a rejoint Auban en Écosse à Landé-Vénèque en faisant une halte à Plestin-les-Grèves c'est-à-dire au pied du rocher de Saint-Eflam donc belle navigation alors je ne sais pas s'il y a encore mais avant ce navire a été exposé au musée maritime de Douarnonnais donc si vous n'avez jamais vu un bateau en cuir sur ossature en bois et bien allez au musée de Douarnonnais sur la carte qui apparaît sur l'écran maintenant vous voyez donc l'itinéraire de Saint-Colomban certains en ont fait le père spirituel de l'Europe puisque à l'époque carolingienne il a parcouru l'Europe dans une grande diagonale en allant jusque en Germanie et pour finir sa vie en Italie donc comme je vous l'ai dit il a touché terre à Saint-Colomb et donc il est honoré à Carnac et également à Carperlé et donc il est un exemple de vie celtique c'est-à-dire de péricrination pro-cristo en alternant des périodes de vie cénobitique et de vie hérémitique c'est-à-dire de vie en commun et puis Saint-Gilda fera la même chose en étant parfois dans son monastère et parfois dans des hermitages où il vivait seul ou avec un seul compagnon il préconisait un travail manuel important en même temps que l'ascèse et en alternant avec des prières et une indépendance envers l'épiscopat donc ce qui énervait beaucoup l'église romaine qui avait l'habitude d'une église structurée avec des évêques qui coiffaient des pays et pas des gens qui un peu qui coulaient comme de l'eau et qui allaient d'une région à l'autre on verra dans quelques minutes une lettre de remontrance justement critiquant ces c'est comment dirais-je ces perturbanités celtiques et on parlera également de la date de Pâques voilà un peu quelques points que l'on reprendra tout de suite de points de divergence un autre personnage rare sont les moines qui ont écrit et là on a quelques écrits ténus qui se trouvent au Vatican c'est l'écrivain moraliste Gilda le Sage Guelta Zarfur donc il est représenté d'ailleurs à Carnouet avec un livre hypertrophié un grand livre sur ses genoux pourquoi ? parce qu'on a de lui sans doute un sermon qui s'appelle des Exidio et Conquestio Britannia qui est un sermon de remontrance envers les nobles de l'île de Bretagne et quelques religieux alors il était contemporain c'est intéressant il était contemporain de Conomore mais également du roi Varoc et donc de Sainte-Triffine et Trémeur si on reprend les lieux qui lui sont dédiés on peut supposer qu'il a touché terre sur la côte nord sur la côte nord il y a deux lieux qui lui sont dédiés il y a d'abord la presqu'île nord de l'île de Bréa de l'île Douessant pardon où vous avez une chapelle une fontaine donc caractéristique des premiers monastères bretons et vous avez un autre lieu qui lui est dédié à Plougrescans et où vous avez une chapelle Saint-Gilda avec un pardon très spécifique alors l'île est un peu comme le fort bloqué elle est séparée des continents à chaque marée et dans cette île a lieu un pardon aux chevaux où on distribue du pain béni aux chevaux qu'on appelle Barras en Oeltas et qui empêche toute possibilité de Covid pour les chevaux donc c'est garanti sur facture alors cette chapelle a une particularité c'est qu'elle est construite en galets de mer je crois que c'est la seule de Bretagne donc on peut supposer que ces deux lieux sur la côte nord étaient l'un peut-être une porte d'entrée et l'autre une porte de sortie alors qu'est-ce qui me fait dire ça c'est une carte qui est publiée dans un livre un peu ancien maintenant qui est Les origines de la Bretagne par Léon Fleuriot et là comme il y avait dans les revues pour enfants vous aviez des dessins cachés où il fallait relier les chiffres ou des lettres avec un trait et bien si l'on relie tous les lieux de culte de Saint-Gilda en Bretagne et bien on s'aperçoit qu'il y a des lignes de direction qui apparaissent et notamment il y a des lignes de direction très nettes dans la vallée du Blavet et après il y a une autre ligne qui ne est pas parallèle qui remonte vers le nord et qui se termine justement à Plougrescan elle s'appelle Saint-Gilda donc dans la vallée du Blavet ce qui est remarquable c'est la chapelle Saint-Gilda donc il faut absolument y aller donc c'est un abri sous roche plus qu'une grotte mais quand vous touchez cette roche et bien vous êtes greffé vers l'année 550 l'année supposée de son décès et donc c'est quand même extraordinaire d'être dans un endroit qui a été habité il y a 1500 ans par un de nos pères fondateurs donc il y habitait avec un compagnon qui est Biosy Bioui et il y a également aussi une particularité dans cette chapelle c'est une pierre sonnante et donc quand vous avec une pierre vous tapez vous avez un son métallique qui apparaît on dit qu'il l'appelait à la messe avec cette pierre sonnante alors cette pierre était utilisée également lors des pardons autrefois les pauvres frappaient cette pierre pour appeler à l'aumône donc il y a la fontaine et vous avez tout un tas de lieux dédiés à Saint-Gilda tout autour en remontant vers les sources du Blavet quand vous arrivez à l'Aniscat vous avez une chapelle qui lui est dédiée avec une magnifique fontaine et au dessus de cette chapelle vous avez un synclinal de schiste qu'on appelle Gwele Sanueltas le lit de Saint-Gilda donc je ne sais pas s'il y a dormi mais vous avez ici une infractorisité dans la roche et on est sur le chemin de Saint-Gilda et après vous passez à l'horizontale et vous arrivez à la chapelle de Carnouette qui est dédiée à Saint-Gilda avec une fontaine qu'on dit qu'elle est d'origine gauloise donc voilà un itinéraire sur Saint-Gilda que vous pouvez faire lors des balades d'été donc on situe vers 538 l'épisode d'occupation de cet abri sous roche qui est décrit dans les textes en breton comme picol roch donc je savais qu'en Bretagne on boit beaucoup mais picol là dans ce cas là c'est un faux ami ça signifie énorme c'est un faux ami